Les enjeux, c'est de concilier finalement deux impératifs. Le premier, c'est que les assurés en France aient accès à ces nouveaux médicaments, c'est une nouvelle thérapie, on a beaucoup parlé de l'hépatite C, on a aujourd'hui des nouvelles générations d'anticancéreux. Qui arrivent et donc de faire que notre système permette de prendre en charge ces traitements pour que les patients y aient accès, qu'ils guérissent notamment de l'hépatite C, qui est une maladie chronique. Et de l'autre côté, que ces traitements soient soutenables pour les dépenses d'assurance maladie que nous efforçons de piloter dans le cadre d'un objectif voté chaque année par le Parlement. Donc c'est bien ces deux impératifs-là que nous essayons de concilier. La France se caractérise par un système de couverture publique important en matière d'assurance maladie, un accès facile à ces traitements. Donc comment nous préservons ce système sans mettre en danger les finances de l'assurance maladie ? Les règles actuelles, elles ne sont pas forcément fondamentalement en cause. Elles permettent soit d'ailleurs de faire des baisses de prix par des médicaments qui ne sont pas innovants, donc qui doivent faire faire des économies à l'assurance maladie, de développer des médicaments génériques, là aussi qui participent, et puis de l'autre côté de valoriser l'innovation parce que c'est normal de payer, de récompenser entre guillemets un investissement qui aboutit à des innovations qui sont encore une fois un plus pour le patient et un plus pour le système de santé. Et puis il ne faut pas oublier aussi que l'innovation du médicament, elle permet de transformer le système de santé, de raccourcir les durées d'hospitalisation, de diminuer un certain nombre de coûts comme par exemple les arrêts de travail, et donc c'est une bonne nouvelle aussi à terme en termes de maîtrise de la dépense. Mais c'est vrai que ces règles traditionnelles, elles sont mises sous tension par finalement l'arrivée rapide d'innovations qui conjuguent à la fois des prix élevés et ce qu'on appelle des populations cibles, c'est-à-dire des nombres de patients importants. Et donc, quelles nouvelles règles du jeu on peut mettre en place ? Et aussi, est-ce que les prix qui sont demandés sont des prix qui sont soutenables pour un système de remboursement public ? Alors, nous avons introduit ces deux dernières années des nouveaux dispositifs de régulation, l'un qui touche notamment spécifiquement l'hépatite C, et l'autre un mécanisme qui aboutit à ce que les industriels reversent une partie des dépenses à l'assurance maladie quand leurs objectifs sont dépassés. Donc, l'important c'est déjà de faire fonctionner ces dispositifs, de regarder si les innovations qui arrivent en 2016-2017 finalement sont compatibles avec ces dispositifs. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Certains mettent en avant une logique de contrat de performance, c'est-à-dire ne payer que les produits qui ont un impact véritable en termes de santé publique. C'est une idée séduisante sur le papier. Dans la réalité, c'est très difficile d'évaluer cette performance et de se mettre d'accord. Et si on devait aller dans cette direction, il serait plutôt logique que ce soit les laboratoires qui assument le risque, finalement de la non-performance plutôt que l'assurance maladie obligatoire, plutôt que le système public. Mais c'est un débat que nous avons avec les industriels. Voilà, fondamentalement, c'est dans cette négociation qu'on doit trouver les voies et moyens de rendre ces innovations soutenables pour le système de santé français. S'agissant des licences d'office, ce sont des dispositifs qui sont utilisés par notamment certains pays du Sud, en voie de développement, qui utilisent cette pratique. Elle est très vraisemblablement pas du tout adaptée à la fois à notre corpus juridique et à notre système de prise en charge. Donc c'est une solution qui vraisemblablement n'a pas vocation à se mettre en œuvre dans un pays comme la France. Ce serait véritablement un changement des règles du jeu qui serait très problématique et qui ne me paraît pas adapté à la situation française. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !